Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode d'Elite Dangerous. Donc nous sommes toujours dans les alentours de Liz Rider, précisément dans le système Eurybia que vous connaissez maintenant aussi bien que moi. Alors attendez, il faut que les boutons reviennent, crac, et nous allons nous déplacer, nous allons faire quelques sauts, il me semble que ce sera à peu près 3 sauts, 5 sauts quand même, ah d'accord, ok, pourquoi pas. Et dans ces 5 sauts nous allons nous déplacer vers ce qui pourrait être une bonne zone de farm pour nos crédits tout simplement. L'objectif étant de nous faire un petit peu d'argent et surtout de tester notre vaisseau maintenant qu'il est légèrement amélioré. Je rappelle que nous avons tenté de, si nous avons pris ce vaisseau là en fait précisément, c'est pour avoir des impressions plus de chasse qu'avec le piton, piton qui est certes potentiellement plus... Le piton qui est potentiellement plus tanky que le FAS. Mais il semblerait que, que pardon, oui ça, oui pardon, mais il semblerait que le FAS soit quand même une bouse monumentale et donc j'ai perdu du temps, mais heureusement on m'a dit ça qu'à la fin, donc c'est, c'est sympa. Non mais c'est pas, c'est juste que je voudrais retrouver des impressions de chasse. Et apparemment l'IA semble plus agressive à Rodrigue, donc bon. Bon, bon, bon. Enfin bon, Rodrigue, il a tout compris à la vie, je vais me moquer un peu vu qu'il dit que mon FAS c'est de la merde. Il n'y a pas de risque, il ne sort pas sa corvette, il y a des targoïdes, il sort sa corvette. Donc bon. C'est, 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 c'est notre ami Rodrigue. Hop, je vais essayer de remettre mes cheveux comme il faut, ce serait cool, merci, crac. Je ne sais pas si je vais tourner une session en terre, je ne sais même pas quelle heure il est, j'aimerais m'arrêter pour 10 vidéos, ouais donc voilà. Je ne vais tourner qu'un seul épisode, oh là 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 là. Je m'aligne. Je ne vais tourner qu'un seul épisode et ensuite je vais m'arrêter là et je retournerai une session demain, ça ne fera que 4 vidéos tournées aujourd'hui. Pas le choix. Précédente vidéo tournée, le titre. Voilà. Donc voilà, grosso modo, ce que je peux vous annoncer en termes de proximité. Alors ce qu'il faut savoir aussi, malheureusement, et Rodrigue a eu raison de le noter, c'est vrai que ce jeu devient, en fait, il s'est mis à jour de plus en plus chronophage. Il nécessite de plus en plus d'heures d'être très actif dessus. Et c'est vrai que ça peut devenir un problème. Clairement, ça va peut-être devenir un problème sur la chaîne, je ne pourrais peut-être plus en tourner. Peut-être passer sur d'autres séries finalement, puisque c'est vrai que j'ai l'impression de ne pas avancer dans cette série. Et justement, le fait de ne pas avoir l'impression d'avancer m'empêche, ne me donne pas envie d'y jouer. Vous voyez, ça ne m'aide pas. Clairement, ça ne m'aide pas. Ça ne m'aide pas. Clairement, j'y vais à reculons. Les épisodes-là, je vais le tourner depuis je ne sais pas combien de jours. J'y vais vraiment à reculons. Donc j'essaie de réfléchir. Après ça, j'essaie de relancer les trucs, de me faire assister par vous, si je puis dire. Mais je ne voudrais pas être trop assisté non plus. Je ne voudrais pas être PL par Rodrigue Eisenberg, je l'admets. Ça m'embête un petit peu. Ça peut être rigolo, mais ça m'emmerde d'être PL, moi. Eux, ça ne les emmerde pas. Ils sont très contents, mais moi, ça m'emmerde. C'est dans ma tête que ça se passe comme ça. Je n'aime pas être... C'est le genre de principe que je n'aime pas. J'aime bien mériter ce que je fais. D'où la chaîne, d'où le fait que je demande de l'aide à personne pour l'acheter, à part pour ceux qui ont des qualités que je n'ai pas. Par exemple, graphiste, tout ça. Mais là, c'est plus des services que de l'aide. Mais en règle générale, ça me pète les couilles de ne pas pouvoir le faire moi-même, de ne pas avoir le temps, finalement. Parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment que je n'ai pas le temps. J'ai du temps. Mais le temps que j'ai n'est pas suffisant. Il faudrait que je otp ce jeu, en fait. Clairement, il faudrait que je ne joue qu'à ce jeu, finalement. C'est rigolo, comme il m'a entendu en parler, finalement. Ce trou du cul. Oh là 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 là. Trou du cul de Rodrigue. À se demander si. Voilà, donc on arrivera dans le système intéressant, normalement. Système potentiellement intéressant. On verra bien si je me trompe ou pas. Avec, normalement, moult R.E.S. Et station pas trop trop loin. Si je ne me trompe pas. Enfin, si la personne qui m'en a parlé ne se trompe pas. Alors, alors. Croisons les doigts. Serrons les fesses. Serrons les doigts. Croisons les fesses. Est-ce qu'on va trouver ce qu'il nous faut ? Hop. J'ai déjà un petit peu de retard pour le tournage de la semaine. C'est violent. Ok, on est dedans. Donc. Crack. Navigation. Et normalement. Ça devrait être pas trop trop loin. Est-ce qu'on va pas aller voir la balise endommagée avant ? Allons voir la balise endommagée. Ce sera peut-être plus simple, finalement. On va voir ça. Hop. On y est, chers amis. Donc, on va trouver la balise. Voilà. On va essayer de la scanner. Crack. Est-ce qu'on va mettre un petit peu de lumière ? Je ne vais pas sentir trop la différence. Mais pourquoi pas ? Voilà. Donnez le système téléchargé. Crack. Et donc, normalement. Je ne trouve pas ce que je veux. Ça va être le bon. Car du système, c'est bon. Je vais regarder vite fait. Ok. Voilà. C'est bien ça. C'est sur la planète 2. Donc, c'est bon. La planète 2 est à 2900. C'est à 2600. Voilà. On peut aller se mettre ici. Crack. Pour commencer. Et ensuite, nous diriger là-bas. Je pense. On va commencer par aller se diriger directement vers la planète 3. On ne va pas s'emmerder. On va bien voir. Advienne que pourra. C'est bizarrement. Enfin, la planète 2, pardon. Elle est bizarrement. J'allais dire, elle n'est pas affichée. On y va. Hop. C'est parti. Re, chers amis. Donc, on s'approche du système cible. Malheureusement, comme vous allez le voir, il y a un petit pépin. C'est que... Ben, il n'y a rien autour. Donc, on va aller dans le dangereux. On ne va pas s'embêter. Je pensais qu'il allait y avoir une station ou n'importe quoi autour. Que dalle. Donc, du coup, ça fait très très loin. Du coup, ça va être un petit peu problématique. Je pense qu'on se renseignera, mais... On va essayer de trouver autre chose quand même. Hop. Entre temps. Je me renseignerai entre aujourd'hui et demain. Je pense que je vais tourner la suite des épisodes demain. Il m'en faut encore deux demain. Donc, du coup, boum. On verra. Est-ce que vous avez d'autres idées, vous, personnellement, de jeux qui pourraient être dans le même style sans être chronophage ? Je ne sais pas. J'ai trouvé un truc. J'ai essayé de trouver un truc. Peut-être garder... Excusez-moi. Peut-être garder... Même pas, même pas, même pas, même pas. J'allais dire, garder le jeu pour des lives, mais même pas. Ça ne suffit pas de jouer 4 heures de temps en temps. C'est vraiment... Il faudrait que je joue 4 heures par jour. Si je veux avancer. Et là, pour le coup, ce n'est pas possible de jouer 4 heures par jour. Ok, on y est. Cette fois-ci, c'est bon. On va s'attaquer à des gros vaisseaux, normalement. Si possible. Si on les trouve. Un jour ou l'autre. Crac. Federal gunship. Eh bien, vous voyez, ça pourrait être intéressant. Et bien, écoutez, allons-y. Hop. Du coup... Des paillettes. Je n'ai plus d'énergie. Vous voyez, donc, ça ne passe pas. Parce que j'ai perdu toutes mes mécaniques. Donc, ça ne va plus le faire. Ah, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Non, vous voyez, ça ne passe pas. Le jeu ne passe plus. Parce que je n'ai plus les mécaniques que j'avais avant. Quand j'avais largement le temps d'y jouer, tout ça, tout ça, tout ça. Mais là, ça ne passe plus du tout, finalement. La preuve en est, c'est qu'il n'y a rien qui passe. Eh non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, ça ne passe pas, ça ne passe pas. Hop, c'est quoi les... Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Vous voyez, j'ai même paumé mes boutons, quoi. C'est violent. C'est violent, c'est violent, c'est violent. Voilà, c'est bon, j'ai les bons boutons. Mais il va bientôt avoir récupéré... Ah non, mais il ne recharge pas. Bon, ben, pourquoi pas. Wow. Mais je n'ai plus les bonnes mécaniques, chers amis, c'est dommage. Ah, ça m'emmerde. Franchement, ça m'emmerde. Je suis désolé, parce que là, j'ai l'impression de gâcher votre temps. Ok. On avait dit, c'était ça et ça. Voilà. Hop. Euh... Voilà. Le rayon. Crac. Mais vous voyez, je n'ai plus les bonnes mécaniques, ça ne passe pas. Je suis devenu... Enfin, je ne peux plus, je n'arrive plus, en fait. Je n'arrive pas à me concentrer sur le jeu autant qu'avant, vu que je n'ai plus les touches, quoi. Ça m'emmerde. Et ça m'emmerde. Ça m'emmerde, ça m'emmerde. Je suis désolé, j'ai vraiment l'impression de gâcher votre temps et c'est... Pour moi, c'est terrible. Je ne suis pas dans le bon mood pour y jouer et... Il va rajopper ses boucliers. Je cherche le... Le vaisseau aussi serait pas mal de le chercher, effectivement, Marcus. Hop. Mes boucliers qui s'arrêtent de fonctionner. Payettes qui ne veulent pas fonctionner. Ah non, il va me recte, hein, mais... Je ne suis plus dans le bon mood, je pense que... Ça m'emmerde. Ça m'emmerde. J'ai l'impression de perdre votre temps, de... Vous voyez, ça ne marche plus. La magie du jeu ne marche plus parce que je n'arrive plus à avancer dedans. C'est dommage, hein. Moi, je trouve ça vraiment dommage. Je l'ai raté. Je l'ai raté, je l'ai raté, je l'ai raté. Je le sens, c'est ça le problème, c'est que je le sens, en fait, finalement. Merde, c'est pas ça. Ouais, ça me... Je ne suis plus dedans, je ne suis pas dedans. Je ne suis plus dedans, et j'ai l'impression de faire des tournages à rebrouche, à rebrouche poil, vous savez, j'y vais en marchant à reculons, quoi, c'est pas bon. Comment je peux ne pas le toucher ? J'ai l'impression qu'on a un combat d'handicapés, là, pour le coup. Je suis désolé pour les handicapés qui me regardent, mais... J'arrive pas à le viser pour le taper au corps à corps. Quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur. Oh putain. Allez ! Je l'ai raté. Merde, c'est chiant. Oh là, on est deux handicapés. Proxima du Centaure et moi. Ouais, non, je ne sais pas, il faut que je trouve autre chose. Il faut ne serait-ce que de faire une pause, on le voit, peut-être que ce sera mieux. Je trouverai peut-être du plaisir après. Bah voilà ! Tout ça pour 103 000 crédits. Ouah ! Non, je crois que je vais faire une pause dans le jeu, je n'arrive plus du tout, je ne suis plus dedans. Vous voyez, j'ai perdu quelque chose, entre-temps. Il y a quelque chose que j'ai perdu sur le temps. Je ne sais pas ce que c'est, peut-être que je n'ai plus le temps d'y jouer, peut-être que le manque d'évolution m'en empêche. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je crois que je suis arrivé à bout de mon... de mon envie d'y jouer pour le moment. Je ne sais pas, il va falloir trouver autre chose. Il va falloir trouver un autre jeu pour faire un... pour balancer. Et on verra. Donc je vous laisse là, je suis désolé, je ne me sens plus du tout dedans. Et je pense qu'on va retrouver un autre jeu. Ça m'emmerde de le dire, mais je pense qu'entre un autre jeu, on en entendant. Que l'envie de rejouer à Elite Dangerous me revienne, tout simplement. Si vous en avez, n'hésitez pas à le dire dans les coms. Voilà. Salut les gens ! Sous-titrage ST' 501